Salut Caroline ! Bientôt l'accouchement ? Ah et au fait, tu voudrais allaiter toi ? Oui, j'aimerais bien, mais j'hésite encore. J'ai peur de ne pas savoir faire et que ça ne me plaise pas. Ça arrive à beaucoup de femmes de ne pas savoir. Pour moi, voilà comment ça s'est passé. Je voulais essayer. Alors juste après l'accouchement, on a mis mon bébé contre moi, pour contrepeau, et au bout d'un moment, il s'est mis à téter. Oui, mais je crois que je ne vais pas avoir assez de lait. J'ai des petits seins. En plus, dans ma famille, on n'arrive pas à allaiter. La taille des seins n'a pas d'influence. La quantité de lait qu'on produit dépend en fait de comment on pratique l'allaitement. Plus bébé va téter, plus tu vas produire du lait. C'est vraiment important qu'il tète environ 8 à 12 fois par jour au début. Tu sais, auparavant, il n'y avait pas ce type de conseil donné à nos mères, et il n'y a rien d'héréditaire. Oui, mais comment savoir si mon bébé a assez bu ? Ça me stresse. Au moins avec un biberon, on peut voir ce qu'il boit. Tu vas observer. Si tu entends bébé déglutir, si le pipi est jaune pâle sur les couches, alors c'est qu'il boit assez. Tu seras rassuré. Quand il est réveillé, à des moments, ton bébé tourne la tête, ouvre la bouche, cherche à téter ses mains, et gigote de plus en plus. C'est un bon moment pour le mettre au sein. La tété sera plus facile. Et aussi, tu as plus de chances que l'allaitement réussisse si tu évites les tétines, surtout les premiers jours. Oui, mais est-ce que mon lait sera bon ? Le lait en poudre, peut-être que c'est mieux pour mon bébé, non ? C'est pour ça que c'est cher. Ton lait est bon. Il est adapté aux besoins de ton bébé. Et aussi, pour les prématurés, c'est vraiment important d'essayer d'allaiter. Ma cousine, elle a eu des crevasses et elle a eu très mal. Moi, j'ai eu mal au début. Mais la sage-femme et l'auxiliaire de périculture m'ont aidé à m'installer au mieux. Mon bébé est face au sein, aligné, soutenu et proche. Comme ça, ça ne tire pas autant sur le mamelon et il y a moins d'irritation et de crevasses. Mais j'ai une amie qui, elle, a dû arrêter à cause des douleurs. Ça arrive. C'est vraiment important de bien se positionner, dès le début. On m'a dit aussi que l'allaitement, ça déforme les seins. Après avoir eu un bébé, allaitement ou non, le corps est différent. Il n'y a pas beaucoup d'études sur les seins après l'allaitement, mais certaines montrent que ça aide sans doute pour la santé future. Ça vaut le coup d'essayer, non ? Et puis, je n'ai pas envie de montrer mes seins à tout le monde. Ça peut se comprendre, mais il y a des vêtements adaptés. Et aussi, tu peux aller dans un endroit un peu plus intime ou demander aux gens de sortir un moment. Ils comprendront. Aussi, tu sais, je vais reprendre mon boulot rapidement. J'ai peur que l'allaitement rende mon enfant dépendant. En fait, quand on doit confier bébé pour aller travailler, ça se passe généralement très bien. Surtout si on est en confiance. Et quel que soit l'allaitement qu'on a choisi. En plus, souvent, tu peux même tirer ton lait au travail. On en a parlé aussi avec mon conjoint. On a peur qu'il ne trouve pas sa place. C'est vrai que lui, il ne donne pas le sein. Mais il sera là pour beaucoup d'autres choses. Le bercer, le changer, le porter, le baigner ou encore se promener. Vous êtes une équipe ? C'est super, en tout cas, que tu te poses ces questions. Se préparer pendant la grossesse, comme aux séances de préparation à la naissance, aide à réussir à allaiter. Tu ne seras pas seul. Les équipes des maternités sont formées. Et dans ta ville ou autour de toi, à la sortie, tu pourras avoir du soutien, comme à la PMI, auprès de sages-femmes libérales ou d'associations de femmes qui allaitent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada